Allo tout le monde! Aujourd'hui on est jeudi le 3 mars, il y a vraiment beaucoup de gruie dehors, je me rends compte de ça, mais c'est pas grave. J'avais commencé un vlog au début de la semaine, j'ai décidé de ne pas le publier parce que, bon, ça ne menait nulle part. Mais aujourd'hui, je trouvais ça vraiment important de vous vloguer parce qu'aujourd'hui, je m'en vais au lancement de la collection printemps de Dot & Lille. Je suis vraiment contente, c'est la première fois que je vais dans un événement de ce genre, donc je vais vous donner avec moi. Et avant toute chose, il est 1h20 et je voulais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer un peu ce qui se passait avec moi et pourquoi j'étais en arrêt de travail parce qu'on me l'a beaucoup demandé, soit sur Snapchat, soit sur les divers réseaux sociaux auxquels je suis. Donc, je vais vous expliquer tranquillement. Le 18 janvier dernier, j'ai été mise en arrêt de travail parce que je souffre de troubles anxieux et j'avais un petit peu de dépression aussi, mais là, ça. Donc, mon médecin a préféré me mettre en arrêt de travail. La bonne nouvelle, par contre, c'est que j'ai rencontré mon médecin la semaine dernière et que cette semaine-ci est la dernière semaine complète en arrêt de travail pour moi. Donc, je vais recommencer tranquillement, progressivement, à aller au travail à partir de la semaine prochaine. Deux jours de semaine pour les deux prochaines semaines et trois jours de semaine pour les deux autres semaines suivantes. Et si tout va bien, si tout à ça, je recommence entièrement le travail. Je dois avouer que j'avais hâte de ne plus être entre mes quatre murs et d'être un peu déprimée. Vous voyez peut-être aussi que j'ai un petit peu plus de bonne humeur que dans mon dernier vlog. Aussi, mon médecin m'a prescrit un petit peu plus de mes antidépresseurs qu'avant. Donc, oui, ça va beaucoup mieux. J'ai hâte de revoir mes cocos. Puis, c'est pas mal ça. Je pense que je ne peux pas aller plus loin. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes troubles anxieux ou comment ça s'est déroulé ou tout ça ou comment je m'en suis rendue compte ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'écrire en bas dans les barres d'informations. Mais pour le moment, il est quand même tard et je dois me rendre parce que j'ai un rendez-vous à deux heures. Donc, on va se revoir un peu plus tard. Bye! Voici mon look de ce soir. C'est super simple. Comme vous voyez, j'ai vraiment été hyper classique. Les pantalons bleus foncés avec mon haut noir. Puis, j'ai mis mes petits bijoux de chez Alex & Annie. J'en ai mis deux sur mes trois. Puis, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais utilisé comme maquillage parce que je ne pense pas que ça se voit bien. Donc, comme base, j'ai mis ma base de Make Up For Ever HD que j'aime vraiment avec le fond de teint HD de Make Up For Ever. C'est la première version. Dans la couleur, dans la couleur N115 pour les gens qui s'en intéressent. Par la suite, sur mes oeufs, j'ai mis la nouvelle palette de Lise Wattier Simply Nudes. Donc, comme couleur, j'ai mis ça sur ma paupière mobile ici avec un petit peu plus de glitter ici que j'aime vraiment beaucoup. Dans mon crease, j'ai mis la petite couleur taupe qui est là. Je traite vraiment sur les couleurs neutres ces temps-ci. Puis, dans mon creux, j'ai mis cette belle petite couleur champagne là dans mon coin interne. Donc, voilà. Après ça, j'ai mis mon fond de teint extension Expendable de Annabelle. Je l'aime vraiment beaucoup. Sur mes joues, j'ai mis un mix de Luminoso de Milani et du Rockateur de Benefit. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet sur les joues. Sur mes lèvres, ici, c'est en fait le Syrup de chez MAC. Ça fait que c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo tout le monde, je suis ma tête de retour à la maison. Il fait froid, dort un peu. Je dois l'avouer. Petit retour rapide sur l'événement de Ten Lille. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'était hyper chaleureux. C'est vraiment sans prétention. J'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé le look de l'événement. Le fait que ça soit fait dans un petit atelier tout mignon avec des petites bouchées, des petites l'équip. J'ai vraiment trippé. Les produits sont hyper intéressants. Et en plus de ça, puisque je suis dans les 15 premières arrivées, j'ai le droit à un petit sac de surprises. Donc, je vais l'ouvrir avec vous en même temps. Dans mon petit sac de papier super avec le logo de Dottelil, il y avait un petit truc. C'est marqué Blow Pubbles dessus. Est-ce que c'est un gel pour la douche ou faire des bulles en le bain? Ou si, c'est pour faire des bulles. Je ne le sais pas. Je vais m'informer. Il n'y a pas de senteur dessus. Je vais s'en mettre au miel. Est-ce que je me fie? On va vérifier ça un peu plus tard. Alors, j'ai reçu des sels de bain à l'odeur jardin de fleurs, qui est fait avec des fleurs, du sel d'Epsom et du sel rouge de Saskatchewan. C'est un petit, petit format. C'est vraiment un format essai. J'ai hâte de l'essayer parce que j'ai senti cette odeur et ça sent vraiment bon. Après ça, il y avait des bonbons dedans parce que oui, c'était leur huitième anniversaire aujourd'hui. Donc, ils ont célébré avec des petits bonbons. Bon, je vais te laisser mon petit sac. Il semble avoir un petit gant de crin ici, qui semble exfoliant. C'est vraiment hyper pratique. Ça m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de l'essayer. Et oh, chouette! On a des petits savons, des petits échantillons de savon. Ça va être les savons de la nouvelle collection. Je vais les ouvrir, je vais vous montrer les odeurs. Oh, celui-là, je suis contente de l'avoir. C'est le savon fleur de pêche et agrumes que j'ai senti là-bas et que ça sent tellement, tellement, tellement bon, sérieusement. Après ça, il y a le savon fleur de riz qui lui aussi était super intéressant. Puis le savon romarin et lavande qui lui aussi sentait vraiment bon. Donc, c'est ce que j'avais dans mon petit sac surprise. Merci beaucoup à la compagnie Dot & Lille. C'était vraiment hyper apprécié. Mais aussi, je me suis acheté des choses à moi. Enfin, je vais vous montrer ça. Première chose que je me suis achetée pour moi, sans le savoir qu'il y en avait un dans mon sac, en fait. C'est le savon fleur de pêche et agrumes. Puis, sérieusement, la gang de chez Dot & Lille, vous faites des superbes produits. Ils sont vraiment très beaux esthétiquement. Ils semblent vraiment, vraiment le fun aussi, de façon... Et qualité aussi. Fait que j'aime vraiment ça. J'ai acheté le savon thé noir et cassis que j'adore. J'aime beaucoup l'audable de cassis. Fait que mélangez avec le thé noir, c'était vraiment hyper intéressant. Puis, il ressemble à ça de l'autre côté. J'aime vraiment ça. Puis, j'ai acheté le savon amande et avoine et miel que j'aime vraiment beaucoup. C'est super doux et sucré à la fois. Il me fait penser un peu au savon. Au savon chéri, j'ai lavé les enfants de Lush, en fait. Puis, j'ai pas pu partir de Lush en une de leurs chandelles. Puis, c'est la chandelle Bohème de la nouvelle collection. Et, sérieusement, vraiment, vraiment hyper intéressant. Donc, voilà ce que j'ai rapporté chez moi. Puis, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu plus en détail des nouveautés du printemps de chez Dottinlil, laissez-moi savoir. Puis, je vais faire une vidéo beaucoup plus complète sur ma chaîne éventuellement. Il est passé 11h du soir et j'ai pas fait pour faire une petite conclusion pour ce vlog. Parce que je vais pas le faire trop long. Puis, je trouve que vous avez eu en masse d'informations pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire un autre vlog d'ici la fin de la... d'ici la fin de semaine. En fait, je vais essayer. J'ai officiellement eu mes dates de retour au travail. Donc, je vais travailler lundi et mercredi. Donc, ça se peut que vous me voyez un petit peu moins sur les internets. C'est un petit peu normal. Donc, je vous dis bonne nuit, la gang. Là, je suis un peu sur mon lit. Je suis super confortable. Bonne nuit, la gang. Je vous aime très fort. Puis, on se retrouve bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501